... Une vie de famille sans dispute ni conflit serait parfaite. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Et bien souvent, des mésententes occasionnent des disputes qui peuvent se révéler traumatisantes pour les enfants. Madame, Monsieur, bonjour. Dispute entre parents, épargner les enfants, c'est notre thème du jour. Et vous pourrez participer en composant le 22 50 12 54 ou tout simplement sur la page Facebook de l'émission, on garde le contact. Sur ce plateau, deux invités. Honneur aux dames, on commence par la jeune dame, je suis galante. Miss Konon, bonjour. Bonjour, Miss Savani. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce sujet très difficile et sérieux. Merci à toi. Docteur, bonjour. Bonjour, Eva. La forme. Ça va. Comme d'habitude. Ça va. Alors, je l'ai dit, le thème du jour, c'est dispute entre parents, épargner les enfants. Et on a bien insisté sur cette ponctuation, point d'exclamation, parce qu'on interpelle. Aujourd'hui, il faut éviter de mêler ou même de se disputer devant les enfants. On en parlera tout au long du développement de notre thème du jour. Docteur, on vous laisse la parole pour démarrer. Je voudrais dire que je suis d'accord avec votre introduction, que ce serait illusoire, sous le nom des rêves, que de penser que deux personnes qui vivent ensemble ne puissent pas avoir de conflit. Donc, on ne cherche pas ici à demander au couple de ne pas avoir de conflit. Comment les gérer de sorte à épargner au mieux les enfants ? C'est ça le problème. Bon, ça va être difficile de les épargner, peut-être totalement, mais à la limite minimiser et à l'extrême, ne pas traumatiser les enfants. Parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on a des conflits avec nous-mêmes. Donc, ça va être difficile de demander à quelqu'un de ne pas avoir de conflit. Donc, il s'agit simplement de faire des approches, d'analyses qui vont permettre de préserver, j'allais dire, la bonne évolution ou bien l'épargne des enfants. Alors, le premier sous-thème que nous allons développer, c'est « Causes et formes de disputes ». On a déjà des personnes qui réagissent, merci à vous, sur notre page Facebook dans l'émission. M. Mabadou Koulibaly qui dit « Il y a différentes sortes de disputes, notamment la dispute sur le fait que l'un ait appris qu'il a été coquifié. Les conséquences sont multiples et il peut arriver que les enfants méprisent l'un et prennent parti pour l'autre. À mon avis, il faut attendre que les enfants soient absents pour régler ces disputes ou tout simplement le faire dans la chambre. » On a également M. Moreau-Jean Luitano qui dit que « Lister les différentes formes de disputes au sein d'un couple relèverait du suicide, la liste est tellement longue et complexe, mais les causes peuvent être de plusieurs natures, donc la jalousie, la trahison, les tâches affectées à chacun des parents non respectées par une partie, le comportement négatif de l'enfant dans la société. Bref, il parle de beaucoup de choses. Et ce sont autant de causes qui peuvent réveiller des disputes qui commencent de façon tout à fait banale. On se dispute comme ça, une petite discussion qui débouche sur une dispute, voire plus. Oui, je pense que les premières personnes qui ont réagi ont dit beaucoup de choses sur les causes et les formes. Évidemment, de façon classique, les causes les plus fréquentes, c'est le problème de fidélité. En tout cas, je pense que c'est la cause… Vous pensez que c'était le problème d'argent ? Non, oui, il y a l'argent, mais généralement, le premier élément de la plainte des femmes, c'est surtout les femmes, c'est le problème de fidélité. On va prendre un appel de M. Nguessan, qui nous appelle d'Abobo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, oui. Bon, en fait, j'ai eu des discuteurs de ma femme. Hein ? Allô ? Oui, on vous écoute, on vous entend. J'ai eu des discuteurs de ma femme et puis il y a ma fille qui a été revenu, puisque c'était le jeu de la vie que j'avais porté ce jour-là, qu'on a discuté, et ma femme s'en prend à la fille jusqu'à aujourd'hui. C'est pas eu le voir. Donc, vous, vous êtes disputé avec votre femme et votre fille a pris parti pour vous ? Voilà. En fait, on a discuté à l'instant. Maintenant, ce jour-là, on discutait, elle vient de discuter, puis elle dit « Voilà, c'est ce que j'avais fait. » Et puis voilà, la fille que j'ai portée, elle a discuté, elle a dit « Non, c'est pas la fille. » Elle a dit « Non, votre maman, elle, il est sous le blanc. » Donc, depuis ce jour, elle vaut de la France. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Alors là, pour bien résumer, en fait, la fille, la petite, a pris part à la conversation qu'il n'a regardé pas. C'était une discussion. Je voudrais bien savoir que c'est un enfant ou deux. Ça aussi, c'est important dans l'approche. Oui. Parce qu'il est évident que si l'enfant est d'une autre mère, la réaction pourrait se comprendre d'une certaine façon. Et si c'est la fille, il y a la femme qui est à la maison aussi. Il y a la façon dont c'est difficile directement de dire. En même temps, c'est difficile aussi pour les enfants de ne pas s'en mêler, mais les enfants ne devraient pas s'en mêler. Et c'est pour ça que ces discussions-là devraient avoir lieu... Dans un cadre un peu plus intime. Voilà, intime, en l'absence des enfants. Parce que quand vous vous disputez devant vos enfants, ça ne les regarde pas, mais ils se sentent pris à partie. Voilà, parce que là, la petite, apparemment, elle se souvenait du détail du vêtement et tout. Peut-être qu'elle a cru bien faire. On ne sait pas. En toute bonne foi, elle dit oui, c'est que le vêtement n'avait pas porté. Et là, ça cause un problème encore plus grand. Bon, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais moi, je pense que les enfants peuvent s'en mêler. C'est peut-être la manière de s'en mêler. Parce que les enfants peuvent aider à régler quand même des conflits. Vous savez, les enfants, souvent dans les familles, à cause d'eux, on le disait hors antenne, des personnes disent, moi, à cause de mes enfants, je ne bouge pas. Donc, les enfants peuvent aider avec sagesse à aider. D'accord. Monsieur Kragbe nous appelle de Sassandra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous ? Je vais très bien et vous-même ? Oui, ça va très bien. Très bien, on vous écoute. Bon, suite au sujet dont vous vouliez dénoncer tout à l'heure, vraiment, moi, ça m'étrique beaucoup. D'accord. Oui, parce que je suis content que j'avais dit, je sois avec ma femme. Voilà, ma fille, elle est en l'âge de 10 ans. 10 ans. Elle a 10 ans, elle nous tient. Oui. Elle est présente à ce moment-là que je passage un local qu'on appelle au moment à reboucher. Donc, un studio, oui. Voilà, comme un studio. Donc, ça, c'est comme ça. L'histoire que je fais avec ma femme, directement, elle est déjà au courant. Voilà, donc, quand c'est comme ça, souvent, ça met mal à l'aise ma fille. Mais souvent, je suis obligé de taper du... De taper du pour lui dire de son fils, ou soit de ne participer à ça. D'accord. Et c'est difficile pour moi de... Après, la bébé, même quand la vision est violente, elle voit le coup que je donne à sa maman, ou soit elle voit les injures que je donne à sa maman. Et quand c'est comme ça, ça ne se rend pas mieux. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, moi-même, tu vois, ça me donne des affaires avec ma fille, parce que je sais que quand elle est en classe, elle va peut-être en vie dans une... dans une situation un peu... un peu difficile. Voilà, donc, mais ça ne fait pas aussi... Je peux dire aussi, ça ne fait pas de la situation, ça ne fait pas de comprendre son monsieur et son mari. Alors, c'est ça, c'est un sujet de la plus importante de l'épouse et de madame. Très bien. Merci, M. Cragé. Oui, oui. Bonne journée. Voilà, je pense que... Il a dit quelque chose de très important. Pour le moment, on va sur soi, peut-être cinq minutes au coup de fil, parce que là, il est en plein dans la première partie, donc cause et forme. Forme de dispute, là, il parle de disputes qui deviennent violentes physiquement. Absolument. On l'a compris, oui. Alors, moi, je pense qu'à ce niveau-là, on devrait peut-être revenir à la relation même entre les parents. Deux personnes décident de se mettre ensemble, de marcher ensemble avec une certaine vision. Pour moi, l'enfant vient en fait comme fruit de cette union-là. Donc, quelque part, tous les deux, on veut créer quelque chose, on veut avancer dans une dynamique. Donc, on se donne les moyens de pouvoir avancer ensemble. Donc, il y a quelque chose qu'on veut préserver tous les deux d'abord. Et ensuite, on atteint à ce que cette chose qu'on veut préserver, donc cette vie de famille-là, revienne sur les enfants. Toutefois, à l'intérieur d'un couple, il peut y avoir des frictions. Je veux dire, comme on le dit communément, il y a un proverbe africain qui dit la langue et les dents, il y a toujours, voilà, il cohabite, mais il y a toujours des frictions. Donc, il peut toujours y avoir des frictions. Ces frictions-là peuvent avoir différentes formes. On peut parler des problèmes d'argent, donc de la gestion, des causes, voilà. Donc, des problèmes. Les docteurs parlaient d'infidélité. Tout à fait. Ça, c'est récurrent. Ça, je pense que... Il y a également des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent. Donc, entre le couple, les différentes responsabilités, quand elles ne sont pas bien partagées, il pourrait y avoir un problème de ce que tu fais à quel moment et ce que moi aussi, je fais à quel moment. Et aussi, des attentes les uns des autres. Parce que quand on attend trop de l'autre, il peut y avoir un problème parce qu'on a l'impression qu'il ne donne pas suffisamment. Il faut qu'il sache ce qu'on attendait. Voilà. Ou qu'il ne remplit pas, en fait, les conditions qui ont permis qu'aujourd'hui, on soit ensemble. Et c'est des choses qui sont attendues de l'un et de l'autre. Et quand ce n'est pas bien géré, ça peut créer des problèmes. Dans un premier temps, on peut souvent gérer, essayer de manager, de s'arranger avec certains trucs. Mais au bout de 2, 3 ans, il y a ces choses-là qui reviennent et qui peuvent être enfreintes, en fait, au bon déroulement de la relation. On se retrouve donc à se disputer. Et comme Dr Brou le disait tantôt, quand ce n'est pas géré dans le fond, quand on n'arrive pas à se dire concrètement que je t'en veux parce qu'en me mariant avec toi, au bout de 5 ans, je devais avoir ce statut social. J'attendais des choses, en fait, qui ne sont pas venues. Et qu'on fait croire que, pendant d'autres arguments qui ne sont pas soutenables, on se retrouve, en fait, à avoir des disputes incessantes, alors qu'il y a juste un petit problème qui a cloché, il y a juste un petit mensonge qui a enrayé la machine. Tout à fait. Bon, je pense que c'est ça. Les causes sont là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a une forme de dispute qui ne dit pas son nom, qui est très pernicieuse. C'est ce silence, parfois, où les gens sont... C'est vrai qu'on parle de dispute, on voit son thème de violence, de palabres. Mais il y a cette forme de conflit-là, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est souvent mortel. Plus sournois. C'est sournois et c'est destructeur. Je connais des couples où les gens sont dans la même maison et ne se parlent pas. Ou parfois, monsieur ou madame est obligé d'envoyer un des enfants pour aller faire une commission à son épouse. Je m'amusais même une fois et demandais à la caméra, comment vous avez fait pour faire les enfants ? Comment tu as fait pour tomber en scène ? Juste pour chahiter. Si vous ne parlez pas. Si vous ne parlez pas. Parce qu'au moins, il ne se parle pas, il y a un bébé de moins de deux mois qui est là. La femme enceinte. Ou même elle est enceinte. Mais c'est pernicieux. Tout à fait. Parce que le silence, il est mortel. En même temps aussi, il y a la façon de parler. Ça, c'est une autre forme. En général, quand il y a des problèmes entre deux personnes, surtout dans une situation de colère, on a envie de se vider, mais malheureusement de la mauvaise manière. On veut faire plus mal. Parfois, il y a eu des problèmes latents sur lesquels on ne s'est pas prononcé. Elle est belle et bien donnée pour rattraper notre retard dans les propos qu'on n'a pas tenus depuis longtemps. Par exemple, je soupçonne ma femme, mon mari, de certains comportements que je n'apprécie pas et puis je me réserve. Je ne lui demande pas que j'ai l'impression que ceci. Puis on emmagasine dans un magazine comme une bombe. Mais quand l'occasion se présente, c'est terrible. Ça va expliquer. C'est le trop plein qui finalement déborde. Oui, mais quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que des propos qui sont donnés, on ne peut pas, comme on le dit, l'eau est versée, on ne peut pas ramasser. Et ça, c'est source de dramatisation des conflits dans les couples. C'est-à-dire que quand je suis dans la colère, je veux me rattraper, je veux faire mal à l'autre. Ça peut être volontaire. Je me suis préparé. Il y en a trop. Il y en a marre. Aujourd'hui, il faut que je lui dise la vérité. Et l'adrénaline monte. L'attention monte. En ce moment, on ne se maîtrise plus. Les propos sont partis, mais parfois, pour gérer les conséquences, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il y a des propos quand c'est parti, c'est comme l'eau qui est versée. Il est quasiment impossible de ramasser, comme on le dit. Et plus grave, c'est que ce sont des problèmes qui sont réglés en surface. C'est une des causes. Tout à fait. Les problèmes ne sont pas réglés en général. On n'en parle pas dans le fond. En profondeur. Il dit, tu es fâché, bon, pardon. En général, c'est comme ça, nous on fait, tu es fâché, bon, pardon. Mais pardon, pourquoi ? Moi, je dis souvent à mes amis aujourd'hui, les pardons, je n'en ai plus besoin. Je veux qu'on s'asseye, qu'on discute ce qui nous oppose, qu'on clarifie. Mais... Tu appelles ceci, je n'ai pas apprécié. Le mari ou l'épouse, c'est ce long. Je peux dire également, je m'excuse ou je te demande de m'excuser. C'est ça la juste formule, je te demande de m'excuser. Et puis en même temps, revenir sur les points de désaccord qu'il a également avec son épouse. Oui, vous bien m'avez. Chacun expose ce problème. Et puis, on essaie de trouver une solution plutôt que de faire semblant de régler. Mais ça, ça magazine, ça s'accumule et le jour où on griffe ça pète, comme on dit, c'est presque gérable. Est-ce que je vais ajouter ça que celui qui dit qu'on lui a fait du tort, il faut accepter et reconnaître qu'il a le droit d'avoir mal. Tout à fait. Bon, souvent pour se débattre on dit, tu es fâché, pardon. Oui, à cause de ça, là, tu es fâché. Mais en cause de ça, là. On ne prend pas la mesure de l'enfance qu'on a fait à l'autre. Oh, chacun de nous a son style de fonctionnement. On se dit que c'est anodin pour nous, mais l'autre le prend à cœur et c'est vraiment douloureux. Absolument. Je crois que les psychologues sont mieux placés pour vous expliquer. Chacun a sa personnalité. Chacun a son fonctionnement. Donc, ce qui fait mal à Kwa Diop, tout ne va faire mal à Bou. D'accord. Madame Fatou Bomba qui nous appelle de Yopougon. Bonjour, madame. Allô ? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, madame. Je veux participer à l'émission. Vous y êtes, on vous écoute. D'accord. En fait, souvent, c'est les hommes aussi qui font des bêtises et puis, toi, la femme, tu veux parler, ils ne te laissent pas l'occasion de parler alors que dans un couple, il faut t'asseoir pour discuter. Sans discussion, on ne peut pas fonder une famille. Tout à fait. Donc, vraiment, il faut donner beaucoup de conseils aux hommes aussi. Parce que c'est eux souvent qui font peur. on ne peut pas les approcher quand ils font des bêtises. Tu ne veux pas parler. Donc, souvent, c'est à fait que la femme garde dans son cœur et après, ça devient une chose. Donc, il faut beaucoup donner le conseil aussi aux hommes. Très bien. C'est tout ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, elle a dit que c'est très important. Il faut laisser, et en en parlant d'ailleurs, il faut laisser le temps à chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il a sur le cœur, que ce soit l'homme ou la femme. Je partage parfaitement que généralement, c'est les hommes. Ça, je suis d'accord que c'est les hommes qui sont difficiles dans l'approche des discussions. Ça, je le reconnais. Bien évidemment, il y a des femmes aussi qui sont fermées à la discussion. Mais tout ça aussi, c'est notre personnalité, c'est notre environnement culturel. Vous savez, j'ai entendu des gens dire « Moi, je suis l'homme, je suis chef, c'est terminé. » Quand je parlais, il n'y a pas de débat. Je m'ai entendu des gens, même des intellectuels, dire « Moi, je m'envoie quand je parlais là. » La femme n'a même pas droit à la parole. Ça vient également de l'éducation peut-être, de la culture. Absolument, mais ça, c'est essentiel. C'est beaucoup la culture. C'est beaucoup du côté de la culture où en Afrique, l'homme est vraiment chef. Quand on dit le chef, c'est le chef dictateur. Mais je voulais quand même revenir un peu en arrière dans l'histoire ancienne. Au village, même si en public, les femmes ne parlaient pas, mais ils étaient beaucoup écoutés. Moi, je sais que nous qui avons fait le village, j'aime le dire que ça me fait beaucoup plaisir. Le chef du village souvent va consulter sa femme, va consulter ou les notas vont consulter les femmes. Et c'est discrète. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que ce que la barbe dit le matin a été inspiré par la tresse la nuit. Absolument. Donc, c'est la tresse la femme. Voilà. Et la barbe, c'est l'homme. D'accord. On a un coup de fil. Je suis parfaitement d'accord. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, c'est tellement difficile, je pourrais être en train de dire tout à l'heure là. Oui. Parce que dans le groupe, l'homme ne laisse jamais la femme s'exprimer. Parce que le plus souvent, ce sont les hommes qui déconne. Oui. Mais une fois que la femme déconne, disons, elle se dit que c'est son homme, quand elle est discutée, elle est carrément dans tous ses états et elle est, disons, il étouffe. Et quand c'est comme ça, quand ça y est là, ça crée beaucoup de soucis. Moi, vraiment, je me suis séparée de mon homme à professeur. Le manque de communication. Comment ? Le manque de communication. Le manque de communication. Le manque de communication. Il est tout tombé, il découche, il découche, il découche. Je prenais le temps de lui dire ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais une fois que je joue de la bouche, boum, c'est pas bon. Encore les enfants sont là, ils écoutent, ils écoutent, ils observent tout. Non, c'est pas du tout agréable. Tout à fait. Si dans le cours, vous mettez maintenant que vous avez l'effort de se comprendre et de discuter en tout cas de l'entretien, ça sera plus agréable. Tout à fait. Donc, c'était ce que je voulais dire. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci encore. Alors, on va revenir tout de suite sur notre page Facebook. On a Landry Midé qui dit « J'ai eu le même problème avec mes parents. Jusqu'à présent, mon père nous fait payer et nous fait payer et les enfants, ce qu'il n'a plus de relation. » En tout cas, encore une fois, quand vous envoyez les messages, essayez d'écrire en français correct et pas en message SMS parce que c'est difficile à déchiffrer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit qu'il n'a plus de relation entre père et enfant et ça, c'est pas bien du tout. Il y a Boy Vianito qui dit « Moi-même, en tant qu'enfant, je n'aimerais pas voir mes parents en train de faire des disputes car ceci pourrait avoir des répercussions sur mes études et même bouleverser ma vie. » Oui, je ne sais pas si mademoiselle peut avoir quelque chose à dire. Juste après le coup de fil de monsieur Moro qui nous appelle de Boaké. Bonjour, monsieur. Hello. Oui, monsieur Moro, bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler. On vous écoute. Bon, en fait, je voulais intervenir par rapport au thème. Oui. Bon, il se trouve qu'on porte toujours la faute soit sur l'homme ou sur la femme. Mais moi, je pense que souvent aussi, la faute vient des enfants. Expliquez-nous. Par exemple, lorsque les enfants passent leur temps à sortir ou bien même par écouter les conseils des parents, il arrive des fois que les parents se suivent soit sur l'éducation des enfants. Soit ils sortent trop, ils rentrent activement, soit la fille va dehors, c'est tout ce qu'elle veut qu'ils rentrent. Bon, c'est en quelque sorte aussi la cause palpable de tout ce qui est subvenu dans un couple selon moi. Tout à fait. Bon, je pense que très souvent, la faute vient généralement des enfants. Généralement, hein? Oui, généralement des enfants. Très bien. Oui, c'est ça ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Moreau. Docteur? Bon, Charles Leboaquet qui nous appelle, mais je voulais dire que si on essaie d'analyser, peut-être la cause directe, c'est les enfants, mais si on va un peu plus loin, de façon lointaine, c'est les parents. Parce qu'il a parlé d'éducation des enfants. Absolument. Ce sont les parents qui éduquent les enfants. Absolument. Moi, mon constat est que généralement, là où les enfants déconnent beaucoup, c'est que dans l'éducation, c'est de façon cohérente. C'est-à-dire, le papa donne des consignes, la maman en donne d'autres. Mais il est évident que quand un enfant a un comportement de déviation et que le papa prend une décision accompagnée de la maman ou c'est la maman qui prend et qui est accompagnée, cet enfant-là ne peut pas courir pour aller à la cuisine chez la maman ou bien dans le salon chez le papa. En général, là, il arrive à se dresser. Donc, la cause commence où j'ai connu des enfants qui sortent effectivement, qui ne rentrent pas. Le papa veut dire qu'il faut les laisser sur leur temps alors que la maman n'est pas d'accord ou c'est le papa qui n'est pas d'accord et la maman est d'accord. Vous voyez que ça perturbe et bien évidemment, à un moment donné, nous ne pouvons plus maîtriser ces enfants et ça devient des conflits. Il faut que les parents parlent d'une seule voix. D'une seule voix. Il faut que les parents apprennent à parler d'une seule voix de sorte que les consignes soient claires. C'est-à-dire que quand l'enfant va voir maman, c'est les mêmes consignes. Quand l'enfant va voir papa, c'est les mêmes consignes. Parce qu'une autre des formes de dispute qui est dangereuse, c'est quand l'enfant arrive à un stade où il dit maman m'aime plus que mon père ou mon père m'aime plus que maman parce que papa ne crie pas, mais maman crie pas. Chacun a son tempérament mais il faut que les consignes soient de façon collégiale, j'allais dire. Il faut que ce soit une consigne de famille. Et aussi, s'il y avait plus loin, avant de laisser mademoiselle qu'on a dit quelque chose, peut-être, c'est qu'il faut que les mêmes consignes qui sont adressées à un des enfants le soient aussi pour les autres enfants. Quand vous dites au premier enfant de ne pas sortir, qu'il est resté docile et que le second qui arrive vous lui faites trop de largesse, ça aussi, c'est sous de dispute. Parce que cet enfant va se rébeller un jour pour dire finalement moi, vous ne m'aimez pas parce que vous pouvez mettre à mon petit frère ou à mon grand frère de faire ceci. Mais quand il s'agit de moi, vous n'en voulez pas. Donc vous voyez que le problème est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et surtout, je voulais ajouter par rapport à ça que les parents ne doivent pas oublier qu'ils sont aussi modèles. Modèles de vie pour les enfants. Donc quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits qui sont vécus par ces enfants-là, donc quand l'enfant se rend compte que son père est plus méchant et que sa maman le couvre, finalement, ça crée un déséquilibre aussi dans lui, sa manière de voir la vie. Donc même dans sa prise de conscience de certaines choses, dans ses responsabilités et tout. De ses relations avec les autres. Avec les autres. Il se rend compte qu'il peut faire accepter des choses en les disant d'une certaine manière à sa mère. Souvent, il se retrouve même à mentir et tout ça. C'est-à-dire, au lieu de dire les choses comme il le faut, il sait que les dire comme si à papa, ça ne passe pas. Donc il les dit d'une autre manière à un moment. Et comme le monsieur a dit tout à l'heure depuis Boaké, ça peut créer des frictions. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est que les parents s'entendent sur la manière d'éduquer leurs enfants. C'est le plus important. Un appel de l'homé. D'accord. Alors, on va revenir avant de clore ce premier sous-thème cause et forme de dispute. Donc les disputes qui sont difficiles à vivre pour les enfants. En général, c'est toujours difficile. Mais on a dit les disputes à propos des enfants et en leur présence. Donc, si vous voulez, le docteur l'a dit, vous voulez discuter d'un problème d'éducation de l'enfant, faites-le sans l'enfant et ensuite, vous lui donnez, on va dire, le verdict. Le verdict, la décision. Voilà, la décision qui a été prise. Mais se disputer à cause d'un enfant, devant l'enfant, c'est très destructeur et traumatisant. Il y a les querelles avec violence physique et verbale, on l'a dit également. Violence verbale, c'est les injures, les insultes, les humiliations. Mais c'est de bonne famille même quelquefois. Oui. C'est frustrant. Tout à fait. Oh, tu viens de telle famille. Tu n'avais rien, je t'ai lavé aujourd'hui. Voilà. Donc, les violences physiques de l'auditeur, le téléspectateur qui a appelé, pardon, en parlait, il a du mal à se retenir quelquefois et vivant dans un endroit assez restreint avec sa fille. C'est compliqué pour la petite. Les disputes avec menaces de séparation, par exemple. Oui, bien sûr. Tous les matins, on jette les bagages de l'armement dehors. On met les bagages, oui. qui rentrent. Parfois, c'est du chantage. Parfois aussi, effectivement, c'est... Je trouve que c'est humiliant même de le penser ou de le faire... Toi, si tu continues comme ça, je mets tes bagages dehors, tu vas retourner chez tes parrains. Le dit déjà, c'est déjà fait. Nous qui sommes Africains purs, c'est dit comme ça, c'est fait, c'est blessant. Et surtout, la personne qui est en face, elle commence à nourrir en fait de mauvais fruits. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tous les matins remet ses bagages dans la maison, mais chaque fois, ce geste-là, ce mouvement-là, ça crée quelque chose en elle. Et comme on l'a dit sur le coup, peut-être qu'elle ne va pas réagir, elle va pleurer, on va demander pardon. Mais avec le temps, ça peut créer des choses qui sont beaucoup plus dramatiques. Et là encore, on parle des hommes qui mettent les bagages d'hommes et il faut rappeler qu'il y a des femmes également qui, chaque matin, prennent le bagage... Je vais partir. Non, elles me prennent leur bagage et je vais partir. Ah oui, je vais partir. Je vais demander pardon. Pardon et tout. C'est un mauvais exemple. Si vous me permettez, avant peut-être de passer au deuxième point, ça peut faire l'objet des débats. C'est dans quelles conditions ? On va en parler juste après ce coup de fil de M. Kofi qui nous appelle de Grand-Lahou. M. Kofi, bonjour. Allô ? Allô, madame. Oui, M. Kofi. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Bon, votre débat me plaît tellement que... Vous savez, tout le temps, les hommes, oui, c'est vrai. C'est souvent la faute de ça à l'exemple. Parce que, voyons que quoi faire, vous aider, si la femme avoir un peu de moyens pour se débrouiller, vous aider de faire l'offre. Et la femme, si elle pense à travailler, elle va mettre le temps de prendre le temps de tout. Le temps qu'on n'a à tout. Là, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant, supposons, vous avez une femme que vous êtes à laquelle à cause de quoi faire, l'amitié des confessions, les amis. Et donc, par exemple, si vous approchez d'elle, elle est juste, excusez-moi du terme, elle est juste, je pense que vous approchez d'elle. Dans la question, vous allez débrouiller, vous allez à l'encontre de voir par l'exemple. D'accord. En tout cas, mon homme débrouche, etc. C'est très grave, non ? Ça dépendait. C'est qui tu dis ? Si vous êtes à l'entendre que tout le monde s'amérirait, donc c'est pas débrouiller. On a bien compris votre point de vue, M. Kofi. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire justement des points en partie aux préoccupations de M. Kofi qui nous a fait de grande la route, je pose souvent des questions dans quelles conditions nous rentrons dans nos relations. Ça aussi, c'est un problème. C'est vrai que même quand on a respecté toute la procédure, on a vu les parents, ça ne garantit pas à 100%, mais ça protège quand même en partie. Ce que je constate aujourd'hui habitant en Côte d'Ivoire, je connais un peu le pays, on se lève un jour et on pense à des enfants et on est chez un homme. Quel aspect vous attendez de ce temps ? Même quand dans les moments qui ont suivi, vous êtes comme femme et avec tout ce que cela comporte. Moi, je pense qu'il faut, je préfère, si j'avais été fille, être copine. Sous-titrage Société Radio-Canada